Dans la course pour atteindre l'immunité collective, le Maroc est tout près du dernier sprint. Près de 74% des Marocains ont déjà été vaccinés. Une bonne nouvelle favorisée par l'adoption de ce document désormais incontournable, le pass vaccinal. A la Chambre des représentants, le ministre de tutelle explique le bien fondé du document. Ce document officiel jouera un rôle crucial pour permettre aux citoyens vaccinés de reprendre un cours de vie normal. La logique de la prévention exige d'assouplir les mesures restrictives pour la communauté des vaccinés. Et c'est le cas de la majorité des Marocains. Cette mesure permettra sans doute d'éviter la propagation et la transmission du virus par les non-vaccinés. Une nécessité vitale, car nous ne sommes jamais à l'abri d'une nouvelle vague. A l'approche de la saison hivernale, de nouveaux foyers de contamination peuvent ressurgir. Le monde fait face aujourd'hui à de nouvelles vagues, avec l'apparition de nouveaux variants et de sous-variants du Delta, comme le AY4.2. Grâce à la végénomique, nous n'avons pas détecté ces variants. Nous avons le souverain appelé AY3.3 ou AY2.5 qui ne présente aucun danger. Mais il faut rester vigilant. Un appel à la prudence pour maintenir le pays à l'abri du danger. La situation épidémiologique est en amélioration constante pour la dixième semaine consécutive, permettant au Royaume de passer au niveau le plus bas de transmission du virus. La situation épidémiologique est en amélioration constante pour la dixième semaine. Merci.